bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir comment on peut essayer d'améliorer l'ouverture le travail sur des fichiers excel qui peuvent être lents suite à tout simplement parce qu'ils sont très volumineux ou tout simplement parce qu'il ya beaucoup de fonctionnalités de calcul de fonction qui fait que ça ralentisse on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer entre autres ici j'ai un fichier comme vous pouvez voir il fait 65,1 méga on va l'ouvrir on va voir déjà combien de temps il met pour s'ouvrir donc je lance le chrono et voilà et là vous voyez ici les pourcentages qui s'égrène 29% 35 38 etc et on va attendre jusqu'à 100% voilà donc déjà on voit le temps qu'il a mis il n'est pas aussi rapide que ça alors qu'est ce que j'ai ici tout simplement un tableau mis sous forme de tableau j'ai aussi donc une petite mise en forme conditionnelle voilà si on regarde il n'y a pas de calcul donc si je fais afficher ici comme vous pouvez voir ce ne sont que des données il n'y a aucun calcul et par contre j'ai une deuxième feuille ou ici j'agrandis voilà ici par contre j'ai fait tout simplement donc si je fais dans l'onglet formule afficher les formules vous voyez une recherche ici x voilà si je regarde fx voilà ma petite fonction recherche x où je recherche ici l'aï dit dans le tableau de recherche il me renvoie ces informations sinon trouver pas d'infos mode correspondant 0 on voit ici mode de recherche 1 par exemple enlève ici et on va voir du coup je vais prendre et on va lancer la recherche x alors la recherche x juste pour vous montrer je vais sur voilà je descends jusqu'à la ligne dix mille cent trente ce qui est déjà pas si mal que ça et on va voir combien de temps ça met pour y arriver donc je double clic et on va laisser là aussi le chronomètre s'est grainé et voir combien de temps il met pour faire la recherche x et voyez ici la petite barre en bas et voilà et là il vient de le faire donc on voit combien de temps il a mis alors première chose qu'on va faire et bien on va transformer ce tableau pour essayer de gagner déjà en poids sur la taille du fichier avant de gagner en temps on va voir déjà ce que ça peut nous faire donc ici ce que je vais faire déjà je vais me rendre dans l'onglet fichiers ici fichiers enregistrer une copie voilà et je vais non pas garder le format xls x mais ici je vais chercher classeur excel binaire xls b donc je prends ici fichier binaire xls b je fais enregistrer voilà l'enregistrement est en train de se faire on va laisser tranquillement terminer enregistrement toujours en cours l'enregistrement automatique en juste pas de souci je fais ok voilà et je vais effacer par contre la recherche x donc je suis bien voyait ici en fichiers l'an xls b je vais dans donner c'est bien lui je ferme et on va voir ensuite alors ici vous voyez que mon fichier maintenant après avoir fait la recherche x est passé à 65,7 méga j'ai mon fichier ici donc ça c'est le xls x le xls b vous voyez qu'ici la taille a bien changé je suis à 16,2 donc ce qui est pas mal du tout et on va voir combien de temps il met lui aussi pour s'ouvrir avec cette taille qui est quand même bien réduite voilà on voit que ça va quand même un peu plus vite à ouvrir je fais activer le contenu je le fais document à prouver pas de souci donc c'est le même fichier est ici vous voyez une recherche alors pour accélérer les choses toujours pareil à 10 130 on a toujours ici voyez la recherche x avec les mêmes critères puisque je n'ai pas changé on va voir combien de temps ça met avec une recherche x normal voilà voyez ici la petite barre qui est en train de se lancer et voyez le chrono pour voir combien de temps ça met voilà donc on a vu un peu le temps qu'il a mis est quand même un peu plus rapide donc maintenant on a vu les temps on voit quand dans tous les cas en tout cas mettre un fichier en binaire est très intéressant là dessus il n'y a pas photo après la recherche x c'est vrai que c'est une recherche x qui n'est pas super longue et énorme elle prend pas beaucoup de temps elle serait beaucoup plus grosse je gagnerais beaucoup plus effectivement en faisant une recherche cette fois ci binaire sur ma recherche x en modifiant ici le mode de recherche de passer de 1 à 2 ce qui me permettrait d'aller beaucoup plus vite si ma recherche était un peu plus longue mais ne serait ce que le fait d'avoir mis le fichier en tout cas en binaire m'a fait gagner en poids et en rapidité d'ouverture donc si je referme on va voir maintenant avec ma recherche x combien de place il prend voilà donc ici on voit les deux fichiers petit rappel le xls x excel classique 65,7 et le même fichier en binaire xls b 17,1 ce qui est pas mal 50 mégas de gagner sur un petit fichier où il n'ya pas grand chose il ya moyen donc comme ça effectivement de rétrécir la taille et d'accélérer l'ouverture voire le fonctionnement je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation et je vous dis à très bientôt